Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'apprête à aller faire le Grand Prix de Doha. On va donc gentiment y aller, regarder un petit peu ce qu'on peut faire. On va regarder que l'équipe d'Ariostan fonctionnait très très bien, il n'y a pas de soucis du tout. On pourrait certainement mettre peut-être presque du 20, mais peu importe, 19-20. Le moins bon qu'on a c'est 19, on ne va vraiment pas se plaindre. Notre voiture, on est en train d'améliorer le moteur, on ne l'aura pas d'ici là. On est aussi en train, si je ne me trompe pas, d'améliorer nos deux moteurs. Alors du coup, c'est un peu dommage d'améliorer nos deux moteurs, mais on en aura besoin pour cette course-là quand même. Donc c'est vrai que c'est le truc qu'on aimerait vraiment éviter de devoir réparer. Donc c'est un petit peu dommage de perdre du temps entre guillemets là-dessus. Mais bon, ma foi, c'est vraiment nécessaire pour la première course. En dehors de ça, on peut regarder un petit peu pour les finances. Ça, on disait qu'en gros, on allait utiliser quelque chose comme 8 millions. J'avais arrondi à 10, donc il nous resterait 14 millions. On pourrait imaginer construire encore quelque chose, pourquoi pas. Par exemple, le centre du personnel que je construis assez rarement, je dois dire, mais pourquoi pas. Ça, on ne va évidemment pas améliorer des trucs qui sont aussi chers, mais on pourrait améliorer le centre de recrutement. Ou pourquoi pas le simulateur pour 6 millions. Je pense que ça peut effectivement être une bonne chose, histoire que la saison prochaine, d'avoir vraiment la totale. Ça peut être pas mal. Allez, allons-y, faisons ça. Et puis, là, il devrait nous rester presque 10 millions pour les pistes, sans compter les rentrées diverses qu'on aura vis-à-vis des sponsors. Notamment par le fait qu'on aura de nouveaux sponsors, et puis aussi les bonus qu'on devrait pouvoir... Alors, peut-être pas 3e ou 1er encore, mais 13e, théoriquement, j'espère qu'on l'aura... Enfin, si on n'est pas 13e minimum à chaque course, c'est mal barré. Puisque je vous rappelle qu'on est censé finir 4e. On a pris la masse de pognon tout en sachant qu'on avait ce risque-là. Voilà, on va y aller, du coup... Voilà, on va déjà regarder ça, et puis on aura déjà un premier bâtiment qui sera bientôt fini. Le centre R&D de freinage, le centre de prévision sera bientôt, sera fini dans 4 semaines, donc on l'aura pas tout de suite, mais quand même. Les autres, il faudra attendre quand même suffisamment de temps pour qu'on ne s'en préoccupe pas trop pour le moment. 17 tours à Doha, des tours assez longs quand même, hein, 44, ok. Mais effectivement, assez peu de tours quand même, 17. Enfin, c'est assez moyen, me semble-t-il. Notre valeur commerciale est bien, d'accord, pas de problème. Et qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah oui, je voulais regarder un petit peu la voiture, voir si on peut un petit peu switcher ces trucs. Typiquement, toi, je pense que t'es déjà suffisamment haut, vu qu'on va pas trop toucher. C'est de me sneaker. Et puis... Et toi, t'es celui en plus qu'on améliore, c'est celui qui restera pour le deuxième. Toi aussi, on t'améliore. Et toi, ce serait bien qu'on arrive à quelque chose. On peut peut-être mettre pour les 5 derniers jours les ailerons avant. Quand même, qu'ils sont importants. Je pense que ça peut être pas mal. Puis on verra ce à quoi on arrivera. On aura fini notre... Alors, gestion des finances. Blablabla. J'entends, selon notre calcul, on est 10 millions. On a 10 millions de rabs à peu près. Donc, tu vois pas trop de quoi tu te plains. Si on regarde notre siège, on aura bientôt fini le centre R&D. En revenant sur les voitures un petit peu, voyons voir où on en est. Ça augmente de 10. On a 5 trucs, donc de 2% par jour. Il reste 3 jours, ça va augmenter de 6% chaque truc. Théoriquement, j'y crois pas, mais théoriquement. Laissons comme ça. Centre R&D de freinage, ok. Très bien. Pas grand chose à dire. On va pas regarder. On sait que juste, on peut faire de meilleurs freins maintenant. C'est bon à savoir. Quartier général, augmente un petit peu. On est devant Chariot Motorsport, Motor Group, ce qui est très très bien. Nos pilotes sont très très bons. Troisième. Notre voiture est passée huitième. Ce qui est déjà relativement plus intéressant. On a encore du chemin à faire pour arriver à cette fameuse quatrième place. J'espère que ça va jouer. On va toujours viser ça, parce que, comme je dis, j'y crois absolument pas à ça. Mais vous voyez, quand même, vu qu'on perd 500 000 par cours, si on arrive à faire 200 000 au total, ça fait qu'on divise presque nos pertes par deux. Donc c'est pas dégueu du tout. Alvarez est en colère. Faudrait peut-être regarder pour s'occuper de ça, cette saison. Mais je pense qu'on va quand même essayer de mettre l'accent sur Patricia de manière générale. Mais peut-être les petits trucs où il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il n'y en a pas beaucoup, hein, où il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il n'y en a pas du tout où il n'y a pas beaucoup d'écarts. Si je change un truc du type, j'en sais rien, je mets ça comme ça, tu serais satisfait. Ok, c'est les suspensions. Les suspensions ne sont pas très très importantes. Ça pourrait être une idée. Il y a moins de 30 d'écarts entre les deux. Tous les autres, je crois qu'il y a plus que 30. Ou 30 ici, typiquement. Typiquement, si les ailerons avant, je fais comme ça. Non, tu es en colère. D'accord. Parce que tu considères la fiabilité. Non, tu es en colère. What ? Tu n'étais pas en colère avant alors que c'était exactement la même chose. Là, tu es satisfait maintenant. What ? Ok. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça, ça a du sens. On est d'accord. Non, ça n'a aucun sens. Ok. On va arrêter de s'occuper de ça parce que ça n'a aucun sens. C'est vraiment bizarre. Ok. Donc, on laisse de côté. Ok, pour ça. Donc, il est satisfait, entre guillemets. Voilà. Et elle, elle est satisfaite également. Ok. On y va. On va rouler pendant les essais avec Patricia et Farah. By the way, je suis en train de regarder Lucky Ducky faire son ancienne partie sur Motorsport Manager. Et lui, d'après ce que j'ai vu, il skip la partie des essais libres dans ses épisodes. Oh, the game crashed. Ok. Alors, le jeu a planté. J'espère juste que ça ne va pas nous refaire le coup. Je ne sais pas, d'ailleurs, quand est-ce que j'avais save. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, donc ce n'est pas grave, mais c'est un peu embêtant. Du coup, ma question, c'était, est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que ça vous intéresse de voir ces essais libres ? Ou est-ce que vous préféreriez que je les vire et que j'édite ? Moi, je vous avoue que ça m'arrange si je n'ai pas besoin d'éditer. À moins que j'ai vraiment tout le monde qui me dit, non, vire-les, 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 de manière extrêmement imposante, on va dire. Eh bien, je vais sinon continuer à les laisser. Mais c'est vrai qu'on a des épisodes qui ne sont pas trop trop longs. J'ai regardé, l'épisode doit être moyen, doit durer, j'imagine, entre 30 et 40 minutes à peu près. Ce qui me paraît personnellement correct, mais je sais que la plupart des gens... C'est pour ça que je fais des épisodes de 20 minutes sur repas. La plupart des gens aiment bien des épisodes d'entre 20 et 30 minutes, me semble-t-il. Sur YouTube, on dit souvent qu'en-dessus de 30 minutes, ça fait vraiment beaucoup. Moi, ça ne me dérange absolument pas, de manière générale, quand je regarde. Mais peut-être que pour vous, c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à me le dire si jamais. On va améliorer un bâtiment, c'était ça ? C'est ça ce qu'on a fait ? On a amélioré notre simulateur. Améliorons notre simulateur. Voilà, et puis, revenons sur le reste, c'était quoi ? Voiture, ça, on a tweeké. Non, ça, on n'a pas tweeké. On s'est fait arrêter à un moment et on a changé à ce moment-là. On a enlevé un moteur et mis les ailerons avant. Donc, on va rester dans cette idée-là. Juste 30 secondes, ouais, c'est bon, on est correct. Puis, on sauvegardera juste avant de repartir du côté de Doha. Puis, on verra bien. Je ne sais pas trop pourquoi il bug, pourquoi il nous a fait ce bug-là. Mais ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, c'était la gestion des finances qui nous avait interrompu. Ok, bien compris. Et puis, on va revenir. Donc, du coup, on fait exactement la même chose. Ça ne devrait pas poser de problème. Toi, avec ton 74%, tu t'en vas. Et on met, on a dit, les ailerons avant, comme ça. On remet tout sur la fiabilité, pas oublier ça. Construis centre de freinage, c'est très bien. Ok. Et puis, destination Doha, ok. Du coup, on save ici. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire ce petit bout. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais si on doit le refaire. Enfin, si ça devient le jour de la marmotte, ça va vite me gonfler. Donc, on va éviter ça. Mais cela dit, je n'aime pas trop quand le jeu me fait ça. Surtout qu'il n'y a pas tellement de raisons. J'essaie de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il me ferait ça maintenant, sur ce coup-là ? J'espère juste que ça ne va pas se répéter. Tu nous mets ça. Ok. Bon, on va refaire le changement qu'on avait fait. Qui était celui-là. Puis après, on avait refait comme ça. Il était parti en colère. Là, il est de nouveau en colère. Là aussi. Ok. Là, il est satisfait. Ok. On lui donne de meilleures suspensions. Super. Soit heureux. Très bien. Ok. On y va. Et j'espère que cette fois-ci, ça ne plombe pas. Please. Ok. Voilà, suspense. Bon, ça dit, même si ça ne plante pas, ce n'est pas particulièrement rassurant le fait d'avoir eu une plantée comme ça. Je n'ai pas envie de devoir sauvegarder avant chaque course non plus. Bon, ça a l'air de jouer. Espérons que ça passe. Donc, je rappelle ce que je disais. Est-ce que vous souhaitez voir les essais libres ? Les essais libres, je les utilise généralement pour justifier certains choix, expliquer plutôt certains choix que je fais. Je pourrais aussi passer un petit moment juste avant les essais, les qualifs, les qualifs que je vous mettrai par contre, ça c'est sûr, pour justifier ces explications. C'est tout à fait imaginable. Mais moi, je vous avoue que je préférerais continuer sur ce système qui me paraît bien, mais c'est juste que j'y ai pensé comme ça. Moi, je trouve que de manière générale, dans mes séries, j'ai tendance à des épisodes trop longs, à part dans les séries justement de Repa Universalis, Crusader Kings, ces séries où je chronomètre. Sinon, la plupart des séries, j'ai l'impression d'avoir vraiment des... On est à Doha, c'est ça. Des épisodes trop longs, mais on va virer Doha Circuit, c'est là déjà. Donc, tout ce que je peux faire pour essayer d'éviter, ça m'arrange pour être honnête. Doha, Doha, non ça c'est Dubaï, Doha, Doha Circuit A, saison 8, on peut virer. Et puis on a Doha, Circuit A, saison 9, Alvarez, très bien. Le choix des pneus, alors on se rappelle que c'est 17 tours qu'on doit faire. Donc avec ça, théoriquement, tu peux ne pas t'arrêter avec des pneus médium, tu t'arrêterais qu'une seule fois. Avec des pneus tendres, ça va être un petit peu limite. On va quand même utiliser les pneus tendres pour se préparer pour les essais. Et après, je pense qu'on améliorera les pneus médium. On va voir, cela dit, parce que je ne suis pas sûr que pour Farah et du coup Alvarez, qui ont à peu près la même consommation de pneumatiques, ce soit aussi simple que ça. Non, vous voyez, il ne peut faire que 7 tours avec ça. Même pneu dur et pneu médium, ça va être compliqué. Donc ce qu'on pourrait éventuellement faire avec Farah, c'est s'arrêter une deuxième fois. Et puis passer, faire 2 en pneus médium et 1 en pneus tendres, on en discutera. Ou alors 2 en pneus durs, mais il faudra améliorer les pneus durs pour lui. Ça, ça va être un petit peu compliqué quand même à aller chercher. Donc on verra, on verra. Je pense que sur certains circuits, on pourrait y arriver. Sur le circuit de Doha qui est quand même assez long, je doute qu'on y arrive. Allons-y, tu y vas, série de tours. Tu nous fais des réglages qualifs pour commencer. Et toi, tu y vas aussi avec des réglages qualifs également. Voilà, c'est parti, go. Ok. Les deux vont venir directement. Patricia ici et Farah direct. Voilà. Comme d'hab. Et puis cette fois-ci, je me réjouis, vu que c'est la première course de la saison. Je me réjouis de voir dans les essais libres un peu ce qu'on arrive à faire. Il faut vraiment qu'on arrive à faire mieux que la saison passée. Alors je pense que ça devrait être le cas parce que notre voiture devrait quand même être nettement meilleure. Vu qu'on n'a qu'à mériter toutes les pièces qui étaient indisponibles à la fin de la saison. Donc je pense que la saison passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on visait 13ème place à peu près dans ces trucs-là. J'espère qu'on peut viser en tout cas 5 places au-delà, sinon ça va être très très compliqué. Donc 8ème place de manière générale, ce serait vraiment quelque chose de pas mal. Ok, on est sur du très bon partout, ce qui n'est pas forcément la plus arrangeante des découvertes. Regardons ça et puis on va voir ce que ça donne. Et toi ? Bah pareil, d'accord. En réglage, merci. Ouais, dans ce sens-là, je pense plutôt comme ça. Comme ça. Et tu vas comme ça, voilà. Voilà, et puis on va voir aussi ce que ça donne. Ok, très bien. Puis on va revenir une fois directement. Et puis on verra la suite. Alors, Patricia, c'est vraiment Patricia qu'on va suivre. Une fois qu'on aura pu les lâcher un petit peu, pour justement voir un peu ce qu'on arrive à faire. On voit qu'on se fait quand même bouffer un petit peu par, je ne sais pas qui c'est, cette... Parce qu'on ne peut pas cliquer sur la voiture, on n'a pas l'air de pouvoir cliquer sur la voiture. Alors, il faudrait regarder sur le circuit. Farah, c'est... Je ne sais même pas. Honnêtement, je ne sais même pas. Ça doit être le 12. Peu importe. Alors, on est allé du mauvais sens dans tous les sens. Ce qui est pas mal. C'est assez joli quand même. Donc comme ça. Ouais, peut-être un peu moins quand même. Ça reste sur du très bon. Quelque chose comme ça plutôt. Là, on était sur du très bon. On est sur du bon. Donc, moi, j'irais un petit coup comme ça. Puis là, on était sur du très bon. On va donc aller un petit coup comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Tu ne vas pas revenir, en fait. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on a réussi à aller du mauvais côté dans tous les sens aussi. C'est bien. Franchement, je ne pense pas que c'était possible. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. C'est une idée. OK. Ici, on était sur du très bon. On est sur du bon aussi. Donc, on va retourner comme ça. Voilà. Ici, on était sur du très bon. On est sur du passable. Voilà. Là, ça va peut-être un petit peu loin. Voilà. Comme ça, à mon avis, c'est parfait. Et toi aussi, tu pars pendant trois tours. Et du coup, on va suivre un petit peu Patricia, ce qu'elle nous fait. Et puis voir un petit peu, se faire une petite idée. C'est quand même assez violent qu'on ait réussi à aller six fois du mauvais sens. C'est pas mal, je trouve. Enfin, dans le mauvais sens, plutôt. Du mauvais sens, ça n'a pas. Je ne peux pas dire grand-chose. Et puis, du coup, on va suivre un petit peu Patricia, justement. Alors, son tour de sortie, on se moque un petit peu. Mais c'est surtout son tour rapide qui aura lieu au prochain tour. Et voir un petit peu ce qu'elle donne. Généralement, on avait quelque chose comme 0.6 de retard sur le premier segment. 1.2, 1.3, on va dire, de retard sur le deuxième. Et puis, après, on finit cette treizième. OK. On va voir là ce que ça donne. Très bien. Alors, sur le premier segment, qui ne devrait pas trop tarder à nous donner l'info. On a 0.4 de retard. C'est mieux, me semble-t-il. Ce n'est pas exceptionnel, que les choses soient clairs. 0.4 sur un premier segment. Bon, c'est un long circuit. Donc, un premier segment qui est quand même assez conséquent. Donc, il y a plus de temps en jeu. Donc, du coup, les écarts vont être plus grands. Waouh. Ok, d'accord. Ça, c'est horrible par contre. Absolument horrible. 1.8, c'est énorme. Et puis... Ouais, même 2.2. Waouh. OK. OK. Bon, ne pas trop prendre en compte, j'ai envie de dire. Mais, waouh. OK. Qu'est-ce que c'est mauvais. On voit que Pharah fait mieux, tellement pour dire à quel point c'est mauvais. Donc, c'est assez choquant, quand même. Pharah, d'ailleurs, va revenir tout de suite. Je pense qu'en ce qui concerne Patricia, elle va encore faire un tour. Et puis, je pense que ça devrait gentiment jouer, à mon avis. Patricia, ouais, 11e. C'est un peu mieux. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un peu mieux. Toi, tu vas partir sur des réglages course. Tu vas nous faire 8 tours, mettons, peu importe. Et puis, des pneus, on va dire, médium, quand même. Parce que je préfère que Patricia fasse un bon temps à la prochaine course qu'Alvarez. Donc, mettons plutôt d'abord ça. On est à 96%. Donc là, on était sur du très bon. On est sur du très bon. OK. Donc, on va juste tweaker un tout petit peu. Mettre un petit peu entre les deux, je pense. Ouais, voilà. Ici, on était sur du très bon. On est sur du très bon. Il faudrait aussi pouvoir tweaker un tout petit peu. Mais le problème, c'est que, ouais. Si je fais ça, encore un petit coup. Ouais, comme ça, je pense que c'est très, très bien. Comme ça, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, pour être honnête. Vas-y. Et puis, Patricia, tu reviens maintenant. Puisque, théoriquement, j'espère, tu auras fini toute seule les connaissances actives de ce point de vue-là. On devrait pouvoir, du coup, à six limites, monter les connaissances actives pour les pneus médium. Alors, les pneus hard, on peut oublier, clairement. Ça, c'est sûr. S'il faut vraiment qu'on puisse y arriver pour les pneus médium, c'est pas gagné. On a déjà commencé à augmenter un petit peu, mis à part ça, grâce à Pharah. Mais quand même. Alors, ok. Ici, tu vas nous prendre réglage course, huit tours, choix des pneus médium. Et puis, tes réglages, t'es à 98%, toi, de ton côté. Ce qui est très, très bien. Les deux du bas sont sur très bons. Il faudrait, si on peut, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment faisable. Oui, on peut avoir. Je pense qu'un petit coup comme ça, ça suffit, en fait. Ça met entre les deux très bon. Et à mon avis, c'est parfait, comme ça. Très bien. Go. Et puis, on n'a effectivement pas énormément de temps pour pouvoir faire ça. Donc, onzième. J'avais dit qu'il nous fallait cinq places de mieux que ce qu'on faisait l'année passée. Donc, il était treizième, quatorzième. Donc, huitième, neuvième. Onzième, pour moi, ça ne suffit pas. Bon, après, comme toujours, nous, on est parti sur des pneus déjà un petit peu bousillés. Au moment où on a commencé nos tours rapides d'hiver. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce soit un peu lié à ça. On peut espérer que ce soit un peu lié à ça, on va dire surtout. On va prendre un peu de hauteur et puis on va aller un peu plus vite. Non, merci. Voilà. Donc là, typiquement, un genre de situation où on a quand même, vu qu'on a des essais libres qui sont longs, on a quand même généralement, en tout cas, cinq bonnes minutes, comme c'est le cas cette fois-ci, par exemple, où on est, du coup, en vitesse 12, ce qui n'est pas forcément très, très agréable et qui n'est pas forcément très utile. Donc, ça, je pourrais comprendre qu'on puisse décider d'enlever. Je vais y réfléchir. Je vous laisse commenter. Si vraiment, je vois qu'il y a des passionnés des essais libres, ben non, on ne va clairement pas changer. Mais sinon, je vais peut-être y réfléchir. On voit qu'elle a réussi à faire un tour de plus, Patricia. Peut-être arrivera-t-elle au niveau 3 ? Non, je ne pense pas. Parce que malheureusement, elle est seule à terminer. Donc, non, on n'arrivera juste pas au niveau 3 avec les pneus médiums, qui est un petit peu décevant quand même. On aurait peut-être réussi si on avait Alvarez et son 20 de feedback plutôt que Patricia, mais bon. Onzième, ok. Franchement, sachant qu'on n'a absolument pas essayé, en fait, c'est quand même pas si mauvais. Au final, c'est même plutôt intéressant. On va voir maintenant pendant les qualifs. Qualifs pendant lesquels il devrait faire beau tout du long. Donc, on va pouvoir y aller deux fois. Une première fois sans se poser de questions. Et puis, une deuxième fois, tout à la fin. Réglage voiture. On va juste contrôler parce qu'on n'avait pas complètement. Donc là, on était sur du 98%, 98%. Celui-là, tu vas me le... Enfin, on ne sauvegarde peut-être pas celui-là. Qui n'est que, entre guillemets, à 98%. Toi, tu en es à 96%. Ok. On n'a pas réussi à améliorer de ce côté-là. Tant pis. C'est juste toi. Donc, on va sauvegarder celui-là. C'est Doha. Kalouza. Saison 10. Ok. Parfait. Et go. On y va. Ouais, on y va. Il n'y a pas de raison. Participer au calif. Volontier, oui. Et on les lance tout de suite. Et puis, on verra par la suite. Ok. Ça nous donnera une première idée. Et puis après, on partira de toute façon tout à la fin pour essayer de faire un petit peu mieux. On n'aura pas forcément beaucoup de rap de toute manière. En espérant que ça joue. On verra bien. Premier tour de chauffe qui est toujours assez long sur ces longs circuits, évidemment. Patricia, bon surchauffe. C'est pas terrible. Et parfait surchauffe pour Alvarez. C'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. On va voir ce que ça donne. De toute façon, comme je l'ai dit, l'important, vraiment le tour rapide qu'on doit faire, ce sera vraiment tout à la fin avec plus d'adhérence. Mais là, déjà, il y aura quelque chose. Alors, Kalouza fait mieux qu'Alvarez. C'est une première indication. On voit qu'au premier segment, elle a quand même 0.5 à peu près de retard. Au deuxième segment, on va le savoir bientôt. 1.3 de retard. C'est quand même pas top. Et au dernier, on va voir combien de total est là de retard. 1.37, ça va. 1.37, ça va pas mal même. On a quand même pas mal de monde qui finit devant nous. Comme je disais, j'espère une place dans les 10 quand même pour ces essais. J'espère nettement mieux. Waouh, d'accord. J'espère mieux. Donc, la place dans les 10, on peut la mettre derrière l'oreille. Voilà. OK. On n'est même pas dans nos sponsors. 15e. Waouh, mais quelle horreur. Quelle horreur. On va y aller rapidos, en fait. Il n'y a pas tellement de... On doit changer de pneu, etc. Donc, on ne va pas épiloguer. Mais il faut vraiment faire mieux que ça. Ce n'est pas possible. Si on ne finit pas dans les sponsors, ça ne va juste pas être possible cette saison. Si on n'arrive pas au moins dans les 10 pour les essais, je ne vois pas trop comment on va réussir à faire 4e place au classement général. Puis surtout, je pense quand même avec ce qu'on a fait à l'intersaison, on n'a pas fait trop. On a fait un assez bon châssis, mais pas forcément non plus exceptionnel. Mais par contre, ce qu'on a fait en fin de saison, à se dire, chercher ces pièces avec des niveaux de risque, on devrait quand même être nettement meilleur que ce qu'on a fait l'année passée. Or, l'année passée, on faisait mieux que 15e. On faisait généralement 14e. Donc là, je serais vraiment déçu si on n'arrivait pas au moins dans les 10. On voit que, cela dit, la 10e place, c'est à 0.7. C'est vraiment pas loin. On va regarder. Je pense qu'au deuxième segment, on sera déjà au-dessus des 0.7 de retard. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Elle fait un très, très bon tour, Patricia. Alvarez est à 1.2 déjà. Mais Patricia, on y croit. 11e. Ok. Alors, ce n'est pas dans les 10. On est d'accord. Mais c'est bien. On est au-dessous de la seconde de retard. C'est cool. Ça fait plaisir. Et puis maintenant, du coup, si on peut faire une course intéressante en ne s'arrêtant qu'une seule fois avec elle, ça peut être très bien. Avec Alvarez, on va devoir s'arrêter une fois de plus. Ou alors utiliser des pneus hard pour lesquels on n'a aucune connaissance active. Bon, ce n'est pas forcément dramatique, mais ce n'est pas idéal du tout. On pourrait retirer sinon... Au lieu de mettre les pneus médiums, on peut retirer la zone rouge de l'état de la voiture. Je pense que pour la première course, ça peut être très intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Et puis toi, par contre, on va te mettre tes réglages course et... Les modes de moteur. Je rappelle qu'on n'a pas un bon... On n'a pas du tout une bonne gestion de l'essence. Donc, je pense qu'on n'aura pas trop à faire à ça. On va quand même partir sur pneu médium, même si c'est que 10%. Parce qu'on va faire deux arrêts en pneu médium et un en... Enfin, deux segments en pneu médium et un en pneu tendre. Uniquement. On va commencer du coup avec Patricia, clairement, sur pneu médium. Parce qu'elle va rester sur des pneus médiums tout le long. Et toi, on va rester sur... On va aussi mettre pneu médium. Tu fais 8 à 10 tours, toi, en pneu médium. Et 6 tours avec ça, en fait. On pourrait presque essayer aussi de s'arrêter qu'une seule fois en ménageant les pneus. Pourquoi pas ? Quelle température fait-il ? Assez chaud. Donc, on n'attaque pas du tout les pneus avec Alvarez. Voir, on le roule même en... Ouais, pourquoi pas ? On peut essayer quelque chose comme ça. On peut essayer de faire 9 tours tout de suite. Stratégie de pilote. Toi, tu vas... Alors, pas attaquer tes pneus comme une sourde. Mais aller un petit peu plus violent. Sur le carburant aussi. Toi, tu vas par contre rester tranquille. Et sur le carburant, tu vas attaquer un petit peu. On va vraiment attaquer le premier tour sur le carburant. Puis après, on verra si ce n'est pas possible. Si on ne tient pas, on ne tient pas. On voit qu'il y a pas mal de monde qui est en pneus soft. Ça ne va vraiment pas nous aider. Ça, c'est sûr. Espérons qu'ils aient besoin de s'arrêter une ou deux fois. Enfin, une fois de plus que nous, en tout cas. Ce serait bien. Kalouza qui fait un super départ, cela dit. C'est très intéressant. Nickel. Effectivement, elle arrive sixième après le départ. C'est très, 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 très bien. Maintenant, il va falloir tenir un petit peu ça. On va dire ça comme ça. Il n'y arrive pas du tout. Au premier deux virages, elle se retombe à la neuvième place. Ce n'est pas idéal. On va tout de suite se calmer sur l'essence et sur les pneus chez Patricia. Et on va se calmer sur l'essence chez toi. Puisque l'essence, comme je le rappelle, on n'est pas très, très bon a priori sur l'essence. Donc, on va déjà voir ce que ça fait quand on roule en normal. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. On va quand même gagner un petit peu de l'essence quand on roule en normal. Ce qui est plutôt positif. Ça aurait été un peu contraignant si on devait rouler en contrôle régulièrement. Ou en conservation régulièrement. Enfin, non, pour le moteur, c'est faible, simplement. D'accord. Enfin, en bleu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Patricia, huitième, pour le moment, elle arrive. Elle semble pouvoir tenir cette huitième place. Je ne pense pas. On voit que le neuvième est beaucoup plus rapide. On va certainement la récupérer à un moment ou à un autre. On va quand même, peut-être, se focaiser un peu sur Alvarez. Qui est enfin, pour le moment, de peloton. Un dix-huitième. Il n'a pas avancé depuis le début de la course. Patricia perd. Elle est onzième maintenant. Elle est à la lutte pour la dixième place, dira-t-on. Et puis, Alvarez va sortir le premier, a priori. Donc, il va falloir faire un petit peu gaffe. Il serait intéressant de le sortir autour, peut-être, huit. Et puis, de sortir Calouza autour neuf. Donc, il y a encore un petit moment à attendre. On voit qu'on n'attaque pas du tout nos pneus. Mais la température augmente quand même très, très peu. Cela dit, donc c'est bien. Ça nous permet d'éviter de devoir rouler en conservation pour baisser la température. Je pense que c'est relativement arrangeant. Donc, particulièrement, ce sera particulièrement plus arrangeant quand on aura fait notre arrêt au stand. Qui là, pour le coup, va évidemment faire que les pneus commenceront avec une température un peu plus haute que la température avec laquelle ils ont commencé au début de la course. On est à 58% autour 5 sur les pneus. C'est très, très bien. On peut, ouais, on pourrait presque attaquer un petit peu. On va attendre un petit peu avant de pouvoir attaquer. J'ai l'impression quand même de constater assez clairement qu'on est moins bon sur la gestion de l'essence. On peut attaquer moins souvent. Là, je pense qu'on peut s'y mettre un petit coup, attaquer un petit peu. Ce n'est pas forcément la pire des choses, sachant que le moteur est quand même passablement mis à contribution et puis qu'on est au début. Donc, ce n'est pas forcément la pire des choses de ne pas attaquer le moteur. Même si on voit qu'en l'occurrence, il est tout à fait fonctionnel pour le moment. On arrive là, typiquement, avec Alvarez, on va pouvoir se remettre en moyen. Et avec Patricia, on va pouvoir se remettre en moyen. Enfin, devoir plutôt se remettre en moyen maintenant. 44% sur les pneus. On est au tour 6. Il faut encore faire deux tours. C'est des tours longs. Espérons que ça joue. Mais ça devrait le faire, honnêtement. Je n'ai pas compté, je n'ai pas calculé, mais ça devrait le faire. Alvarez, qui, cela dit, se fait dépasser. Donc, il n'arrive même pas à tenir sa 18e. C'est absolument incroyable. Ça me dépasse, honnêtement. Au propre comme vous figurez, d'ailleurs. Tour 7. Il faut encore faire deux tours, Alvarez. Et Patricia 3, du coup. Ça va être vraiment compliqué, quand même. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. On va essayer, on va rouler quand même un petit peu en conservation. Ça m'embête, mais on va rouler un petit peu en conservation avec les deux. Histoire vraiment de ne s'arrêter qu'une seule fois. J'ai peur, malheureusement, comme on le voit, les autres ne s'arrêtent pas. Donc, ils vont s'arrêter aussi qu'une seule fois, j'ai l'impression. Certainement mettre maintenant des pneus médiums pour eux et puis pouvoir finir la course en ne s'étant arrêté qu'une seule fois. C'est un peu fâcheux. Patricia 6e, mais elle ne s'est pas arrêtée. D'autres se sont évidemment arrêtés. Ça va être un petit peu problématique. On est au tour 8. Alvarez, il faut sortir maintenant. Remets-toi comme ça sur tes pneus. Et puis, tu sors maintenant, tu remets des pneus médiums. Il te restera 9 tours après, c'est sûr, on le sait. Ça va être plus compliqué pour finir, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on va réparer quelque chose ? On ne va rien réparer. A priori, ça devrait jouer un rapide ou un équilibré. Fais un équilibré pour le moment. Et puis, on se concentre un peu sur Patricia. On va attaquer ça pour le moment de ce côté-là. On va attaquer ça aussi ici de ce côté-là. Patricia, on va finir le tour en conservation. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va repasser en neutre. Voilà. Tu es en neutre. Sixième Patricia, c'est bien, mais on sait que ça ne va pas durer. Pour le moment, on va changer. On va repartir sur des pneus médiums. Tu ne vas rien toucher parce qu'à priori, tu n'as pas de zone rouge. Donc, c'est très bien. Et tu devrais sortir 13e. Il faudra vraiment que les gens sortent encore. Sinon, je ne vois pas trop comment on pourra aller faire mieux que cette fameuse 13e place. Enfin, que cette fameuse 13e place. Il nous faut des points. Vraiment, vraiment. Il nous faut des points. Il nous faut des points tout de suite. Il nous faut des points très régulièrement. Il n'y a pas de questions à se poser. Je rappelle qu'on doit être quatrième au classement des conducteurs. Pardon, pas des pilotes justement, des constructeurs. Si on ne l'est pas, on risque vraiment d'avoir des problèmes avec notre présidente. Et on sort 13e, Patricia. Aïe, 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 aïe. C'est terriblement mauvais. Et on retourne au stand maintenant. Non. Par contre. On va se mettre tout de suite comme ça. Du coup, on va être, ok, très très proche. Alors qu'on vient de sortir, ce n'est vraiment pas bon pour nous. Ça veut dire que tous ceux qui sont devant nous n'auront pas besoin de s'arrêter. Je me demande même si les Vidal, Degraff et Strambi auront besoin de s'arrêter une seule fois. À cause de ça, je ne suis pas absolument sûr. Puisque maintenant, on a deux tours pendant lesquels il ne va rien se passer. Ou alors, ils vont sortir maintenant. Ils vont pouvoir bénéficier à Donf de cet arrêt au stand. Qui arrivent pour nous clairement au plus mauvais moment, j'ai envie de dire. On va voir. Typiquement, ils sont tous au stand maintenant. Est-ce qu'on va réussir à en dépasser quelques-uns ? J'ai un peu peur que non. Et non. Et non. Et non. On s'est fait complètement avoir. C'est très 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 laid. C'est très 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 laid. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ils sont tous en plus sur des meilleurs pneus. Ouais, c'est vraiment pas bon. Est-ce qu'on tente une sortie avec Alvarez ? Non, Alvarez est 13ème aussi. C'est plutôt correct. Donc non. On va juste profiter pour le moment du fait qu'on puisse baisser à fond la température des pneus. Ne pas trop les utiliser. Et puis, dès le moment où on pourra accélérer, on accélérera comme des sacs. Mais alors là, on s'est vraiment vraiment fait BZF sur cette voiture de sécurité. C'était la pire chose qui pouvait arriver pour nous à ce moment-là. Grosso modo, puisque sinon, on aurait pu profiter du fait que 3 ou 4 encore de ses concurrents sortent. Je ne sais pas pourquoi Hamilton est parti sur des pneus hard par contre. Tes pneus vont chauffer quand on se mettra sur l'agressif très très vite, que ce soit sur l'essence ou sur les pneus, bien sûr. Et puis, une fois qu'on est relancé dans la température des pneus et qu'on n'a plus d'essence, on se remettra en normal. Pour le moment, la voiture de sécurité rentre à ce tour. Bon, on est quand même 11ème à ce moment-là. Si on arrive vraiment à profiter du fait qu'on puisse accélérer comme des sacs après, ce sera une bonne chose. Il me semblait avoir vu qu'une course où c'était déjà arrivé la saison passée, on avait pu quand même profiter assez clairement de cette situation-là après. Ok, allons-y. Paf, paf. Et paf, paf. Go. Boum. On y va. On y va à fond, la caisse. On perd une place. Ok, Patricia, il faut réussir à revenir un petit peu. Allez, allez, allez. On n'arrive pas trop. Ok. Vraiment, vraiment de la peine à passer les gens. Patricia qui arrive à passer 11ème. Voilà, elle a réussi un bon virage. Elle peut passer du monde. C'est très, très bien. Espérons qu'elle arrive encore à profiter. Très, très bon virage. Nickel. Patricia, on y va, on y va. Allez, 10ème pour le moment. Ça devient vraiment très, très limite. Patricia, 10ème. Il faut faire mieux que ça, les gens. Il faut vraiment faire mieux que ça. Patricia, toujours 10ème. Et on va devoir arrêter d'attaquer gentiment, là. Ouais, on est obligé d'arrêter d'attaquer. On reste plus que quelques tours. Mais quand même, on est actuellement 10ème place et 11ème, 10ème et 11ème. Et on a des gens qui nous collent au basque. Ça va être vraiment très, très compliqué comme fin de course. Espérons qu'on puisse encore appuyer un peu sur le champignon. Voilà, on se fait complètement bouffer. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va essayer particulièrement avec Patricia d'accélérer au moins là-dessus. Il ne nous reste plus beaucoup de tours. Il va nous rester quoi ? Deux tours maintenant, c'est ça. On est au tour 16 sur 17. Effectivement, il nous reste deux tours. Tu vas en tout cas rouler en agressif sur les pneus. Toi, pas par contre. Par contre, tu peux attaquer un petit peu ici. Et puis Patricia, il faut faire des points. Même un point, moi, ça ne me suffit pas. Donc, la 10e place, ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment, vraiment pas suffisant. Et là, on est à la lutte pour garder notre 12e place. Voilà, on l'a perdu. On est 14e maintenant. On est en dehors de nos sponsors. C'est une vaste blague, cette course. Une vaste blague. Bon, on a du monde qui a des problèmes avec sa voiture. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir avec Patricia. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand même, Patricia, tu y vas. Tu défonces tes pneus. Ma foi, tant pis. C'est le dernier tour. On essaye de prendre ses points. Mais on ne va pas y arriver. Vous voyez la distance qui nous sépare de la 10e voiture. Elle est quand même un petit peu trop forte, à mon avis. Attaque un petit peu là-dessus. Toi, tu attaques aussi un petit peu là-dessus. Allez, Patricia. Allez, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Et non, on va faire 0 points sur cette première course. Mais quelle horreur. 0 points. Wow. Wow, 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 wow. OK. Bon, c'est la première course. Ce n'est jamais simple. Mais on n'a pas dû réparer. Alors que la plupart des autres voitures ont dû réparer. Bon, on s'est fait enfler monumentalement par cette voiture de sécurité. Ok, ça va être compliqué cette saison. Très, très, très compliqué. Je pensais qu'on serait un peu meilleur que ça. J'ai un peu l'impression qu'on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour passer à l'étage supérieur. Encore actuellement, on l'aura certainement quand on aura fini cette saison, c'est sûr. Peut-être même dans la deuxième moitié de saison si on améliore bien notre voiture. Mais actuellement, en tout cas, on est loin de pouvoir prétendre à une quatrième place. Je pense que si on fait... 0 points, c'est vraiment terrible. On est dernier à égalité, quoi. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, vous me direz. Septième, voilà. On est septième. On a déjà 6 points de retard sur Windsor. Donc, on est déjà moins bon que ce qu'on faisait la saison passée. On a 8 points de retard sur la quatrième place qu'on veut avoir. On aura évidemment de la perte de satisfaction avec notre président. Satisfaction qui n'est déjà pas au beau fixe, ce qui est un petit peu dommage. Je ne suis pas sûr qu'on... Je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'on a quand même vu un petit peu trop large avec cette volonté de quatrième place. Satisfaction à 44%, effectivement. Je pense que d'ici la fin de la saison, on pourra faire des résultats qui nous mettent à la quatrième place, sans trop trop de problèmes. Mais je ne pense pas qu'au classement général, on y arrive. Et du coup, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On a quand même le sponsor qui est le plus demandant de base, mais ce n'est plus le même président. Est-ce que ça change ? Est-ce que ça reste ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ce qui se passe à la fin de saison, si on n'a pas les performances, si on n'a pas la place qui nous avait demandé d'avoir, sera un petit peu frustrant de se faire virer quand même. insécurité de l'emploi précaire. Est-ce que... Ouais, il n'y a pas un endroit. Il me semble qu'il y a un endroit où on peut voir. C'est peut-être sur le sol, là ? Non, ils ne disent rien pour le moment. Ah non, je sais. C'est donc, vous savez, quand ils regardent, quand ils vous disent les places des classements. Quand ils vous disent, ouais, on attend que vous soyez X-ième et que vous êtes très bien ou alors pas très bien du tout. Au contraire, moi je me rappelle qu'une fois, ils m'avaient mis... Si vous finissez à cette place à la fin de la saison, donc je devais être troisième, puis j'étais quatrième, si vous finissez dans cette position à la fin de la saison, vous serez licencié, purement et simplement. Ok, bon, c'est clair. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Motor Racing Magazine. La personne à la tête de l'écurie Windsor a déclaré au journaliste que vous êtes totalement inapte. Votre réaction. Gender Subject F. Je préfère ne pas m'apaiser à son niveau, ça ne m'empêchera pas de fermer l'œil la nuit. Il peut se carrer son opinion. Ou je pense, Windsor Racing est une écurie constituée d'un Kappa. Bon, au moins, c'est différent. On l'a rarement. C'est peut-être parce que, justement, on est en dessous de nos objectifs qu'on a ça. Je ne vais pas m'a baisser à son niveau, clairement. On a gagné de la marque commerciale. Très bien. Revue d'équipe d'Areo Stant. Pas d'erreur, rien à dire. Doha, Taylor remporte le Grand Prix. Motor, production terminée de notre moteur. Très intéressant. On s'intéressera à ça la prochaine fois. On ne va pas, du coup, virer l'alerte. On regardera aussi l'équipe d'Areo Stant. Et puis, on ira s'occuper du... Enfin, on ira courir... On ira, pardon, on courir à Yokohama. Qui, je crois, nous réussit relativement bien, si je ne me trompe pas. On peut peut-être... Je ne sais pas si on peut voir. Si on regarde la saison passée. On ne peut pas voir le calendrier de la saison. Donc, j'en doute. Ce n'est pas très, très grave. Ok, il y a une usure des pneus moyennes sur 19 tours. Des tours quand même un peu moins longs que ceux qu'on avait là, me semble-t-il. Ouais, quand même passablement moins longs, mais deux tours de plus. Des pneus un peu moins durs. Donc, avec des pneus extra tendres. Ok. Et puis, une prévision météo avec des pluies en calife. Si on peut profiter de ça pour aller chercher une bonne place sur la grille, ça peut être intéressant. On verra ce qu'il en est. Mais on lancera, dès la prochaine fois, aussi un nouveau, un nouvel item pour notre voiture, de nouvelles pièces. On verra laquelle. On a de nouveaux sponsors. Ouais, on a deux nouveaux sponsors qu'on pourra aller chercher. Ça n'explique pas pourquoi le coût de voiture, le coût de course, c'est plus cher. Certainement parce qu'on a terminé au siège, on a terminé notre bâtiment, j'imagine. Mais il aurait déjà dû être plus cher pour la course d'avant, donc je ne sais pas trop. Enfin, bref, ce n'est pas extrêmement important. Ok, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.